L'île de Brownsea, ces 200 hectares de forêts de chênes et de pins abritent une colonie très particulière, des cureuils roux. Ces animaux adorables que l'on croisait autrefois dans tout le pays sont devenus très rares aujourd'hui. La cause ? L'arrivée d'un voisin un peu envahissant. Venu d'Amérique il y a près de 150 ans, l'écureuil gris est plus grand et plus robuste que son cousin roux. Et il l'a progressivement éliminé dans de nombreuses régions de Grande-Bretagne. Mais isolé sur l'île de Brownsea, ce groupe d'irréductibles écureuils roux a été préservé. On pense qu'ils sont environ 200 à se cacher dans la végétation de cette île. Lorsque vient l'automne, ils font ce que les écureuils font le mieux, des réserves pour l'hiver. Les écureuils roux se nourrissent de toutes sortes de graines, baies, champignons et fruits à coque. À cette période de l'année, ils descendent de leur arbre pour prendre le plus de poids possible. En se gavant, ce petit lascar peut espérer prendre 12% de son poids en quelques semaines. Et avoir ainsi de bonnes chances de survivre à l'hiver. Et lorsqu'il ne peut plus rien avaler, il met de côté. Chaque écureuil enterre des milliers de fruits à coque. Certains seront volés par des oiseaux ou d'autres écureuils. Mais beaucoup ne seront jamais déterrés. Ainsi, sans le savoir, ces petits animaux plantent des milliers d'arbres. Les écureuils de Brownsea sont uniques. Si la réintroduction des écureuils roux dans certaines régions de Grande-Bretagne a permis de doper la population de l'espèce, les animaux utilisés venaient de Scandinavie. Ces joyeux lurons sont donc probablement les derniers spécimens véritablement natifs de Grande-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada